Clément Doumenc, 3e ligne au Montpellier et au rugby. Salut Clément, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, quel est ton parcours ? Eh bien je viens de Carcassonne, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai commencé le rugby et je suis arrivé cette année à Montpellier pour mon deuxième club professionnel. C'est ta première année en top 14, comment se passe à titre personnel ton début de saison ? C'est un début de saison un peu mitigé par rapport aux résultats de l'équipe et puis on sent qu'on a un peu de mal à mettre vraiment la marche avant et à se libérer complètement mais je n'ai pas de soucis et je suis persuadé que ça va le faire pendant la saison. Tu arrives de Pro D2, mais tu as quand même rapidement enchaîné la première titularisation, premier essai, est-ce que tu peux nous raconter cet essai ? C'est le premier match, c'est à La Rochelle je crois et je rentre un quart d'heure, le quart d'heure de la fin et c'est sur un contre jusqu'au demi-mêlé et j'arrive à récupérer le ballon et à glisser jusque dans l'ambute. C'est surtout un essai qui nous permet de passer devant à ce moment-là et donc ça reste un bon moment pour commencer, c'est un vie à pire. Le contre, ça a été un peu l'arme fatale de Macher sur la journée ? Il y a eu le second. Travali ? Pas plus que ça en plus, mais on avait envie, je pense qu'on avait la hargne et des fois sur un ballon, ça peut passer, ça peut nous sourire. C'est vrai que sur les trois premiers matchs, on marque trois essais sur trois contre, donc ça nous a souri. Selon ton entourage, tu es un bourreau de travail, sans toi c'est plus une qualité ou est-ce que ça peut être un défaut à certains moments ? Je pense que c'est un peu les deux, il faut savoir gérer, essayer de ne pas trop en faire et c'est peut-être mon défaut par moment. Je pars du principe qu'on n'a rien sans rien donc il faut bosser et j'aime ça en plus, c'est quelque chose qui me plaît. On a la chance de faire un métier entre guillemets magnifique donc voilà, autant en profiter et essayer de se donner les moyens. Pour revenir un peu à toi et à ton passage, ton début de carrière à Carcassonne, ça t'a fait une sensation de ne plus porter un maillot noir et jeune ? C'est quelque chose de bizarre surtout les premières fois, j'ai connu que ça, c'est la première fois que je changeais d'endroit pour vivre, que je changeais de club donc c'est vrai que ça a été un peu délicat au début mais bon voilà, je pense que cette phase d'adaptation est passée et maintenant je peux me concentrer pleinement sur Montpellier et Carcassonne ça reste du passé même si j'ai des souvenirs magnifiques mais voilà pour le moment c'est du passé. Ton intégration avec le groupe a été rapide ? C'est fait rapidement ? Ben ça s'est fait assez vite et ça a été bien parce qu'on a vu les joueurs un petit peu au compte-gouttes comme on est arrivé avant eux donc on a pu les croiser et pas tous en même temps un petit peu un par un donc sur ça par rapport à l'intégration c'est vrai que ça a facilité les choses et puis pas mal de joueurs qu'on laissait déjà avec pas mal de liens déjà avec des mecs de l'équipe donc ça s'est fait un peu simplement et ça s'est très bien passé. T'es rugbyman mais pas que, t'es aussi ostéo. Comment t'arrives à concilier les deux ? Est-ce que tu arrives à concilier les deux ? Alors quand j'étais à Carcassonne j'arrivais également à faire à côté un petit peu une partie ostéo. Pour le moment voilà je me concentre uniquement pour l'instant au rugby, il y a déjà pas mal de choses qui changeaient. J'ai pas voulu me rajouter en fait du travail ou des choses qui pouvaient me perturber autre rugby. J'ai essayé de penser qu'au rugby et une fois que je vois que j'aurai un petit peu de temps à me libérer et que je serai plus à l'aise dans le groupe et sur le terrain peut-être que j'irai chercher à côté ce que j'aime aussi également c'est-à-dire pratiquer, faire des consultations d'ostéo. Tu peux donc remplacer les ostéos d'en bas ? Non, je ne me permets pas. Chacun a son rôle ici et c'est très bon de ça. Est-ce que tu as juste un petit mot pour nos supporters pour terminer ? J'espère qu'ils seront présents toute la saison derrière nous, être nombreux au stade comme on l'a vu sur les premiers matchs de l'année. J'espère que ça va durer et qu'on pourra leur offrir encore pas mal de titres comme ça a été le cas l'année dernière. On est bon ? Bapla ! A modé ! Bapla, bapla !